C'est vrai qu'on a l'habitude de penser le monde comme des dichotomies entre le mort et le vivant, entre la nature et la culture, entre les humains et les animaux. Un peu comme si nous n'étions pas une espèce animale, et un peu comme si « animal », ça voulait dire quelque chose, un chat et une fourmi sont des animaux, pourtant qu'y a-t-il de commun entre un chat et une fourmi ? Donc on a cette représentation du monde qui nous détermine. Et ce qui est formidable dans la fiction, c'est qu'on peut interroger ces dichotomies, c'est qu'on peut jouer avec nos représentations, c'est qu'on peut brouiller les frontières, et c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait ces frontières, elles sont elles-mêmes une fiction, et que le monde finalement, ça n'est jamais qu'une représentation, ça n'est jamais que ce qu'on croit qu'il est, ou ce qu'on a appris à l'école, au travers des institutions, dans nos familles. Et il est vrai que je brouille tout ça dans ce roman où les ancêtres habitent leurs descendants, où les temps coexistent, on pourrait dire qu'il n'y a pas de passé, pas de présent, pas de futur, mais une espèce de temps éternel qui coexiste. Et puis, les vivants, parfois, habitent les animaux. Et les mères peuvent s'incarner dans les fleurs. Priska parlait du narciss. Alors le narciss, c'est une fleur que Jane rencontre peu de temps après sa naissance, à un moment où sa mère l'abandonne. Et il y a là des narcisses sur le site de sa naissance. Et parmi ces narcisses, il y en a un qui a l'air de se pencher vers elle, qui a l'air de s'intéresser à elle. Et c'est sa mère qui va lui mettre ce narciss dans le cou et ce narciss va aller s'enraciner dans le cœur de Jane. Et il va l'accompagner comme ça pendant de longues années, un peu comme l'incarnation d'un amour maternel. Un peu comme si sa mère, au moment de mourir, était revenue dans ce narciss. Sous-titrage Société Radio-Canada